Bonjour Jean-Marc, merci de me recevoir ici sur le stand de Savarez. Donc les corps de Savarez, je les connais depuis un moment de réputation, j'ai pas eu le plaisir encore de jouer là-dessus. Est-ce que tu pourrais juste nous expliquer un peu sa part d'où de Savarez ? En fait, quel est l'historique de cette marque ? Savarez, en 2020, nous avons fêté notre 250e anniversaire. Savarez, c'est en fait, c'est un luthier italien qui est arrivé en France parce qu'il avait dans l'idée de faire des cordes filées. Et il s'est aperçu qu'entre les cordes filées, il fallait qu'entre l'âme centrale et le filage, il voulait mettre une matière. Et la matière la plus fine de l'époque, c'était la soie. Donc il est allé à Lyon, et Lyon était connu pour les soyeux de Lyon, pour mettre une petite couche de soie entre l'âme centrale et le filage. Ce qui ne se faisait pas à l'époque. Ce qui ne se faisait pas. Et après, il s'est installé à Lyon, il a monté une petite fabrique de cordes, et depuis, de père en fils, il s'est resté avec des... Bien sûr, ça a changé de veine, mais c'est toujours une affaire familiale. C'est toujours familiale, d'accord. Voilà. Très bien. Au niveau des gammes de produits que vous proposez de la corde, ça va de... Alors, la réputation que nous avons depuis toujours, ce sont les cordes classiques. Là, on a depuis toujours, on a une gamme la plus étendue. On a certains produits chez nous encore, qui ont 70 ans, mais qui sont encore toujours de grosses ventes. Et là, depuis cinq ans, on est revenu sur le marché de la corde acier, donc avec trois déclinaisons, les folk, les électriques, et historiquement, on avait les cordes argentines pour les guitares manouches. Voilà. Avec... Et dans chaque... Dans chaque famille de produits, les électriques, par exemple, on a deux principales gammes de cordes guitare électriques, et deux aussi en guitare basse. Et on a beaucoup de musiciens sur la scène parisienne qui jouent avec, et en province, bien sûr. Les cordes argentines, bon, là, leur réputation n'est plus à faire, parce que là aussi, on avait Django Reinhardt qui jouait avec. Ah, d'accord. Donc ça, c'est historique, voilà. Et... Et les cordes folk, là aussi, on a de plus en plus de musiciens professionnels qui jouent avec. Donc ça crée une émulation auprès du musicien amateur. D'accord, très bien. Oui, parce qu'elles sont très réputées, que ce soit au niveau pro ou amateur, on entend que ça revient très souvent. Nous, notre fabrication est 100% française. D'accord. Voilà. Donc on a deux usines, deux usines dans la vallée du Rouen, plus notre siège qui est sur Lyon. D'accord, ok. 100% magnifique. Une PME qui est entre... On est à peu près 80 personnes. D'accord. Ok. Très bien. Super. On reste en France avec cette marque, c'est super. Très bien. Au niveau, du coup, des cordes électriques, après, qu'est-ce qui est proposé ? Si on rentre dans le détail sur les gammes, qu'est-ce qui est proposé ? En corde électrique, on a trois gammes. On a les explosions, on a les hexagonales et on a les focus. Sur ces trois gammes, les deux gammes qu'on voit le plus, c'est la gamme hexagonale et la gamme focus. La focus qui est une corde de caractère, qui a soit ses adeptes ou ses détracteurs, et une corde qui passe beaucoup plus facilement, c'est les hexagonales. Voilà. Et du coup, pour les cordes hexagonales, c'est-à-dire, c'est vraiment un profil au lieu d'être un cylindre, c'est en France ? Alors, l'âme centrale sur les deux cordes est hexagonale et la différence se situe essentiellement sur l'alliage qu'on va utiliser pour faire le filage des basses. D'accord. Donc, du coup, ça va être peut-être les basses qui vont plus ressortir ou au moins ? Absolument. Elles ont en commun les cordes aiguës qui sont en commun aux trois jeux, aux explosions, aux focus et aux hexagonales. D'accord. Et les focus, quand vous dites que c'est des cordes de caractère, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles apportent ? C'est une corde avec, comme je dirais Christophe Gaudet, un de nos meilleurs représentants guitaristes, national voire international. C'est une corde qui gratte un peu. Donc, ce toucher-là, soit il y a des adeptes, soit il y a des gens qui n'aiment pas. Mais c'est comme tout. Tout ce qui est de caractère, soit en adeptes, on adopte ou on n'adopte pas. Mais de plus en plus, ce caractère un peu, je dirais, qui gratte, plaît beaucoup. D'accord. Bah écoute, parfait. Pour retrouver les cordes Savarez, du coup, ça va être chez nos revendeurs préférés ? Voilà. Essentiellement sur les magasins physiques qui, eux, certains ont des sites, mais essentiellement les magasins. Ok, très bien. On a un maillage en France de 400 magasins qui travaillent nos cordes. C'est pas un problème pour ces procures. On peut trouver facilement nos cordes, bien sûr. Ok, très bien. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour ces explications. Ça a été un plaisir. Et puis, à bientôt. A bientôt. Merci, au revoir. A bientôt.